... Cette semaine à Pensebête.tv, on s'occupe des dents de vos animaux de compagnie. Également, on aura l'occasion de vous présenter un refuge dans la région de Matane. Alors, restez bien à l'écoute parce que six chats sont disponibles à l'adoption. Également, un vidéo pour réduire le stress chez vos animaux de compagnie. Alors, à vos brosses à dents et on commence. Ma mère me le chantait quand j'étais enfant. On brosse les dents, celle d'en arrière, mais aussi celle d'en avant. Et le brossage de dents, il faut se l'avouer, n'est pas réservé seulement aux humains. Et c'est ce que Nancy viendra nous expliquer un peu plus tard dans l'émission. Parce que oui, le mois de mars, c'est le mois de la santé dentaire. Oui, c'est le mois de la santé dentaire. Et c'est très important, en fait, de s'occuper de la santé buccale de nos animaux. Et on va en parler un petit peu plus tard. On va vous montrer des outils, des techniques. On va même avoir Tango qui va... Bien oui, Tango, cette belle grosse bête qui va se prêter au jeu du brossage de dents. Parle-nous un peu de Tango, en fait, notre co-animateur cette semaine. Oui, Tango, en fait, c'est un golden retriever de 7 ans. Un mâle qui est pour l'instant très calme. On espère que ça va continuer comme ça durant l'émission. Puis qu'il va être bon que Tango entre pour brosser les dents. Il faut le dire, Nancy, parce qu'on peut l'avouer, c'est le chien de Nancy, notre médecin vétérinaire. Alors, il y a une petite relation particulière ici qui s'installe. Tango, qui est particulièrement coffré, des belles grosses pattes, a le poil court. Oui, mais en fait, Tango a aussi les franges comme golden. Mais avec l'hiver, puis le poil qui est très, très dense. Ça fait qu'on fait le poil un peu plus court. Ça fait que oui, c'est un golden, mais qui a le poil un peu plus court. Ça fait que ça montre des variantes un peu qu'on peut faire. Plus efficace pour les planchers aussi en hiver, parce que lorsque vient le temps de faire le ménage, c'est un peu plus simple. On aura l'occasion de vous présenter des chats qui sont dans un refuge, en fait, qui sont dans les animaux de la seconde chance. Je vous parlerai de ce refuge tout à fait particulier du côté de Matane. Également, on aura une vidéo à présenter un petit peu plus tard en émission. Une vidéo qui va être intéressante, en fait, c'est comment faire des manipulations chez les animaux, puis pour être le moins stressant possible. Et justement, ça donne bien qu'on en parle parce que oui, le brossage de dents peut être une manipulation stressante et pour l'animal et pour le propriétaire qui le fait. La première fois, on ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre, de quelle façon est-ce qu'on doit amener notre animal à apprécier ou du moins le tolérer. Eh bien, on aura une foule d'informations à vous offrir là-dessus en deuxième portion d'émission. Par contre, on débute tout de suite avec nos petits chouchous, les six chats qui sont disponibles à l'adoption au refuge de la seconde chance. En fait, c'est les animaux de la seconde chance. Ça se trouve du côté de Matane. Ce n'est pas un refuge en tant que tel puisqu'on n'a pas de lieu physique. Toutefois, c'est un grand réseau de bénévoles qui vraiment se donne corps et âme pour aider ces chats qui sont soit dans la rue, errant, abandonnés, qui les accueillent dans leur maison en attendant de leur trouver un foyer pour la vie. Six chats qui sont disponibles cette semaine. Et on commence tout de suite avec notre premier candidat ou candidate, devrais-je dire. Donc, la première candidate, il s'agit de Chani. Chani qui est une petite femelle de deux ans, qui aime beaucoup l'accompagner des autres chats. Donc, c'est un chat qui est social, on la voit. C'est une petite chat blanche avec une petite touche noire. Le petit gris aussi sur son petit museau également. On dirait qu'elle a eu des petites touches de peinture sur son visage. Mais bref, elle attend qu'elle soit adoptée et avoir un foyer pour elle. Une chatte qui aime beaucoup aussi se faire cajoler, qui aime se faire flatter. Alors, pour les gens qui seraient à la recherche, par exemple, d'un compagnon de souffle, comme je les appelle, on peut les installer, les flatter pendant de longs moments. Eh bien, elle serait sans doute une candidate idéale pour vous. Ensuite, on a Junior, qui est avec, qui on va présenter aujourd'hui. Junior, qui est un beau mâle de trois ans et demi. Il paraît qu'il est très doux et qu'il aime se faire prendre. Donc, oui, on peut avoir des chats de divan ou un sous carrément sur nos genoux. Donc, c'est un beau mâle. C'est un petit habit poil court, qui a un petit look avec son oreille qui est un peu penché. Oui, le petit bout de la queue blanche aussi. Oui, c'est comme si c'était trompé dans la peinture blanche. Dans un petit pot de peinture. Vraiment un pelage particulièrement mignon. On poursuit avec le troisième chat de cette bande de chats, on pourrait dire, parce qu'on l'expliquera un petit peu plus tard, mais ils résident ensemble. En fait, c'est ça, Solphage, qui est le troisième chat cette semaine, qui est une petite femelle qui… Qui a presque deux ans. Oui, exactement. Puis, il paraît qu'elle est très sociale, puis elle vit bien aussi avec les autres chats. Et pourquoi on dit ça, en fait? C'est que les trois chats qu'on vient de présenter vivent tous ensemble. Ils vivent tous ensemble dans la même maison familiale, la même maison de refuge. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on disait, ce n'est pas un refuge avec une place fixe, c'est des maisons qui… D'hébergement, vous pourriez dire. D'hébergement temporaire. Ces trois chats-là sont ensemble dans le même hébergement. Donc, c'est possible, par exemple, si vous vouliez adopter plus d'un chat, eh bien, ce serait possible d'en prendre un ou deux de cette bande. Mais également, ils peuvent être adoptés en solo aussi. Je suis certaine qu'ils pourraient faire des compagnons très agréables, très intéressants pour vous dans votre domicile. On poursuit avec Gigi. Gigi, qui est une petite chatte, qui a un look particulier, très rassé. Exactement, avec son petit nez filé, là. Oui, oui, puis les oreilles très longues, pointues aussi. C'est un chat qui est âgé d'environ trois ans, opéré vermifugé. On dit que c'est un chat qui est dominant et qui est un peu possessif. Alors, peut-être pas le genre de chat qu'on voudrait avoir si on a déjà des animaux à la maison. Par exemple, ça peut être un animal qui serait territorial. Toutefois, il s'adonne quand même bien avec d'autres chats. Donc, ce serait possible aussi que ça puisse fonctionner, tout dépendamment du tempérament du chat que vous avez à la maison. Mais tu sais, Stéphanie, on en a déjà parlé aussi. Le tempérament qu'un chat peut avoir dans une maison d'hébergement ou au refuge, des fois, rendre seul à la maison, peut avoir un tout autre comportement puis faire des compagnons vraiment extraordinaires. Absolument, absolument. Et on a la belle Candy qui est une chatte âgée d'environ un an et demi. Elle s'entend bien avec les autres chats. Elle est encore un petit peu craintive, mais là, il faut comprendre, comme tu le disais tout à l'heure, les sources de stress parfois. Lorsque ça ne fait pas tellement longtemps qu'on est dans un refuge, qu'on a vécu des situations difficiles en tant que petit chaton abandonné, eh bien, c'est certain qu'on peut avoir un peu plus de difficulté à faire confiance. Mais on le voit juste avec la position qu'elle a présentement sur la photo. On le voit que quand même, elle semble être au centre d'une pièce, donc pas cachée, tapie dans un coin. C'est vrai. Alors, j'ai l'impression qu'elle saurait sans doute se défaire de ce comportement un peu timide et faire un excellent chat dans votre foyer. Et d'ailleurs, il faut le préciser aussi, Candy et Gigi vivent présentement dans la même famille d'accueil. Donc, la cohabitation est possible entre ces chats-là et un autre chat, par exemple. Alors, c'est à vous de voir. Et pour finir, on a Horatio, qui a quand même un parcours particulier. Horatio serait un rescapé des grands froids. Donc, il aurait vraiment été à l'extérieur longtemps, durant l'hiver. Et il a un an et demi. Il aurait perdu la queue, ce qui arrive régulièrement, en fait, quand un animal reste dehors au froid. Il peut avoir une engelure. Donc, il lui manque un bout de cou, le Boat Horatio. Mais sinon, il paraît qu'il est très tranquille. Et c'est un chat, probablement, qui maintenant, désire être très, justement, tranquille. Exactement. On le voit, il se fait d'avoir au soleil à la fenêtre. Oui, c'est ça. On dirait même qu'il pose pour la caméra. Je pense qu'il a eu des difficultés dans la vie, mais maintenant, c'est derrière lui. Et là, il aimerait avoir une vie tranquille. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent aussi, le fait que les chats qui ont vécu des difficultés par le passé, généralement, sont très, très reconnaissants des gens qui vont les héberger, des gens qui vont prendre soin d'eux et finissent par le savoir. Alors, n'hésitez surtout pas à aller vous chercher un chat dans un refuge ou encore un des six chats qu'on vous a présentés. D'ailleurs, s'il y a un de nos petits candidats qui vous a intéressés aujourd'hui, eh bien, c'est Animaux de la seconde chance. Les informations sont toutes disponibles également sur notre page Facebook, lepensebête.tv. Alors, ce sera possible pour vous d'aller reconsulter le tout et faire un petit peu de magasinage chat, tiens, pourquoi pas. Et je suis certaine également que Le Refuge aura d'autres candidats à vous proposer si vous n'avez pas trouvé chat à votre main parmi ceux qu'on vous a proposés à l'instant. On poursuit avec une vidéo. Tout juste avant de parler de santé dentaire, on voit que le beau tango se réveille, reprend du... D'après moi, il... Il va être prêt, je pense, pour la démonstration tantôt. Exactement. Il doit s'attendre à quelque chose. On a l'occasion d'aller voir une vidéo, justement, qui parle de stress chez nos animaux de compagnie. Alors, on aura l'occasion, justement, de vous démystifier tout ça et surtout de trouver des moyens pour diminuer le stress, surtout lorsqu'on prodigue des soins. C'est parti. Bonjour, je suis Annick Côté, intervenante en comportement canin. Victor Catanilla, intervenant en comportement canin. Donc, notre travail quotidien, en fait, c'est de travailler dans le respect de l'animal, d'apprendre à ce que le maître puisse faire des manipulations quelconques avec son chien. Tout ça, sans stress, évidemment, pour l'animal. On est situé à Rimouski. Donc, aujourd'hui, pour les besoins de la présentation, je vous présente Camus, qui va être notre assistant. Donc, on y va par étapes. On demande à Camus de nous donner la patte. Et là, ici, l'association était très bien faite. Donc, j'ai seulement qu'à lui présenter ma main et il va me donner la patte. Camus? Oui! Bravo! Donc, quand le chien nous donne la patte comme ça, ensuite, ce qu'on va faire, c'est vraiment de la manipulation du bout des pattes pour qu'il apprenne à tolérer tout ça pour éventuellement en venir à intégrer le coupe-griffe. Donc, on y va dans le respect de l'animal. On demande. Puis, quand il ne veut pas, on le laisse aller. Bon, bien là, il veut que ça soit moins à jouer en venir. Parfait! On commence à le manipuler. Puis là, je joue avec sa patte. Donc, quand ça, ça va bien, on intègre le coupe-griffe. Donc, on y va au toucher comme ça. Chaque fois que ça se passe bien, on le fait. On récompense. Il arrête, on arrête. Il ne faut pas oublier également que tout ça est fait à son niveau à lui, à son rythme à lui. Donc, on respecte tout ça. Quand l'association est bien faite et qu'il nous laisse sa patte dans la main avec le coupe-griffe et tout, on commence par couper une griffe à la fois et on va récompenser après chaque griffe. Quand l'animal refuse, se retire, n'est plus confortable, on va respecter ça et on va recommencer plus tard ou une autre journée. Ce qui est important également de se rappeler, c'est qu'on donne beaucoup de gâteries au départ, mais à la longue, on va faire un retour un petit peu vers l'arrière. Donc là, on va commencer à compter les secondes. Ça va être une seconde, il maintient sa patte ici, deux secondes, trois secondes, quatre secondes. Et quand quatre secondes, c'est trop, on recommence à trois secondes et tout ça. Donc, c'est vraiment d'y aller à son rythme pour faire en sorte qu'on donne de moins en moins de gâteries possibles. Pour en venir à ce que toutes ces manipulations-là, le brossage de dents, le brossage du pelage, l'association du bain également, tout ça soit fait positivement, dans le respect de l'animal et que celui-ci soit vraiment pas du tout stressé et qu'il y ait une confiance absolue envers son maître également. On attend. Parfait, bon chien ! Alors, on le voit que même sur les plus endurcis d'entre nous, c'est possible de faire un travail sans stresser notre animal de compagnie. Et vraiment, le renforcement positif, ça reste une des techniques les mieux appréciées, je dirais, je pense, dans la médecine vétérinaire, de renforcer notre animal, de lui apprendre qu'il peut y avoir du positif même dans les opérations du quotidien qu'on aime un petit peu moins. Et oui, ça s'en vient vraiment à la mode dans les cliniques. On appelle des cliniques sans stress. Aux États-Unis, c'est vraiment un air, là, et puis ça commence à arriver au Québec, puis vraiment de manipuler les animaux sans stress. Et on le fait dans les cliniques vétérinaires aussi. Ils font l'approche avec beaucoup de gâteries positivement et pas forcer l'animal, mais aller de son naturel, puis que ce soit plaisant. Puis d'ailleurs, pour que le tango reste là durant l'émission, bien, depuis tantôt qu'il y a des gâteries, là. On l'engraisse en même temps. Et comme l'intervenante nous le montrait dans la vidéo, oui, ça s'applique à la coupe des griffes, mais ça s'applique vraiment à n'importe quel soin qu'on voudrait faire faire à notre animal, que ce soit le nettoyage des oreilles, le nettoyage des yeux également, et bien évidemment, le brossage des dents, notre sujet de prédilection pour la journée. Alors, parle-moi un peu d'abord, oui, c'est important de brosser les dents de son animal de compagnie? C'est important, c'est important de brosser les dents et de porter une attention particulière à la santé buccale. Pourquoi? Parce que la santé buccale fait partie de la santé globale de l'animal. Une bouche qui n'est pas en santé, qui a de l'infection ou que de l'infection peut amener beaucoup de bactéries. Donc, les bactéries peuvent se mettre en circulation et créer des infections ailleurs même. On pourrait penser prédisposition pour des infections au niveau du cœur, au niveau des reins. Ça, c'est vraiment à faire attention. Certaines maladies, quand on veut bien contrôler un diabète chez l'animal, on demande qu'il y ait une santé buccale impeccable. Donc, c'est très important pour sa santé en général. Et imaginez un chien qui n'a pas des bonnes dents et les dents sont toutes douloureuses, branlantes. À ce moment-là, quand il vient pour manger, pour mastiquer, souvent, il ne mastique pas. Il y avait sa nourriture tout rond. Donc, c'est des petites choses qui sont importantes. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes ou encore beaucoup de situations qui peuvent partir de la bouche. Ça peut être le point de départ de plusieurs problèmes à l'intérieur même de notre animal? C'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne garde pas ça à la légère. Quand on regarde un petit peu ici à l'image, on voit la bouche comme un petit peu d'un chien qui commence par de la plaque qu'on voit ici, plus la plaque. Puis ensuite, on peut se rendre à une étape comme ça, c'est-à-dire la gencive qui est très rouge, douloureuse, du tarte. Donc, ce tarte-là qui va en dessous de la gencive va aller faire une infection et la dent se met carrément branlée. Et on se rend compte que les problématiques qu'on peut retrouver à l'intérieur de la bouche d'un animal de compagnie ressemblent étrangement à celles qu'on peut retrouver dans la bouche d'un être humain, soit le tartre, la gingivite par exemple. Ce sont tous des situations qu'on peut voir chez l'humain et qu'on voit chez notre chien. De là l'importance. Nous, on se brosse les dents trois fois par jour. C'est là la différence en fait. C'est qu'il n'y a pas vraiment, peut-être que ça existe, mais de brosser les dents trois fois par jour à un animal, c'est quand même assez rare. Donc, à cause de ça, vu qu'on ne brosse pas les dents régulièrement, les problèmes sont vraiment plus imminents. Exactement, ils sont à plus grande échelle. Et là, justement, à quel âge est-ce qu'on peut commencer à brosser les dents d'un animal? Est-ce qu'il y a un âge où c'est préférable? En fait, vous saviez, les animaux ont aussi des dents de lait. Ça fait que lorsqu'ils viennent au monde, les dents, il y a des dents de lait qui, à quatre mois, commencent à perdre les dents, puis ensuite, à six mois, en général, vers six mois, ils ont toutes les dents d'adultes. Est-ce qu'on doit laisser des sous pour la fée des dents? Peut-être que quelques croquettes en dessous du coussin, ça pourrait peut-être fonctionner, là, mais bref. Donc, je dirais, moi, qu'au début, à deux mois, quand on a l'animal, souvent, on l'adopte à deux mois, c'est de commencer à manipuler, manipuler la gueule, mettre son doigt à l'intérieur avec un petit peu de pâte à dents qu'on va montrer tantôt, aller avec une petite débarbouillette et être capable de juste être capable d'ouvrir la gueule, de regarder les dents. C'est une manipulation qu'on peut faire. Pour les désensibiliser, en quelque sorte. Oui, puis encore là, comme on voyait dans la vidéo, avec des gâteries, on gâte, on regarde. Si l'animal n'aime pas ça, on n'insiste pas, on en regarde un petit peu quelques dents, c'est correct. Et c'est comme ça. Puis ensuite, à six mois, oui, là, on peut y aller plus régulièrement. Puis pour le brossage de dents, en fait, pour que ce soit efficace, là, Stéphanie, on parle d'au moins trois à quatre fois par semaine. OK. Alors, c'est quand même un contrat, en quelque sorte, qu'on prend avec notre animal de compagnie, de dire, je me lance, je te brosse les dents. Maintenant, brosser les dents, oui, mais ça prend les bons outils. Et on ne va pas dans notre tiroir de vanité, là, chercher notre brosse à dents, notre pâte à dents, puis essayer ça sur notre animal de compagnie. Comme la brosse à dents électrique, là, il y a une petite annonce avec une petite fille, là, qui prend la brosse à dents électrique, là. Ce n'est pas tout à fait le même outil qu'on veut utiliser. On regarde, Stéphanie, peut-être, Jany, quelques petites choses, là. Premièrement, bon, on a la brosse à dents. Ça fait qu'on a la brosse à dents ici. Ça fait que ça, la brosse à dents semble assez standard. Elle est standard, en fait. Est-ce qu'on peut acheter ça à la pharmacie, une brosse à dents ordinaire? Oui, une brosse à dents pour bébé ultra souple pourrait vraiment faire le travail. Ça fait que c'est juste qu'il faut qu'elle soit ultra souple parce que ça pourrait abîmer la gencive. OK, les gencifs sont un peu plus fragiles, d'accord. On va montrer des techniques. Tantôt aussi, on ne brosse qu'à l'extérieur, bien sûr. Il y a des gens qui essaient de brosser à l'intérieur, mais ça, c'est un contrat un peu plus, un peu trop ardu. Donc, brosse à dents comme ça. Ensuite, on a la brosse à dents qui est un petit peu plus petite ici. Oups, on va la montrer ici à la caméra. Qui est un petit peu plus petite. Ça, ce serait plus pour les chats. C'est l'essent à quoi? Même chose, mais pour les chats, ça serait peut-être plus facile. OK. Ah bien oui, parce que c'est vrai, là, on… Oui, mais là, ça, ça ne donnerait rien chez Tango. À Tango, on va faire la démonstration avec celle-ci. OK, OK. Et il y a un autre instrument qui, ça, si on n'est pas à l'aise avec le manche, de… Bien, c'est ça, parce que je dois avouer que j'aurais comme peur de l'enfoncer un peu comme trop loin. Mais tu vas voir, ce n'est pas si compliqué, en fait. Puis surtout, si on a désensibilisé notre animal, puis il se fait bien manipuler la gueule, ça devrait bien aller. OK. Il y a le doigtier qui, ici, c'est un petit peu comme une brosse. Mais ce doigtier-là est un peu moins efficace. Mais tu sais, si on n'est pas capable de travailler avec la brosse, on peut utiliser le doigtier. C'est mieux que rien. Exact. Puis ça peut aller très bien. Maintenant, Stéphanie, des dentifrices. Est-ce que tu crois qu'on utilise le Colgate anti-tarte formule totale? Non, j'ai l'impression que non. En fait, il me semblerait que certains ingrédients, là-dedans, ne doivent pas convenir à nos animaux. Exactement. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a du fluorure, puis il y a même certains pâtes à dents qui ont du xylitol. Donc, il ne faut pas utiliser ça. On a vraiment des pâtes à dents pour chiens. Qui doivent avoir des goûts de bœuf et de poulet. Oui, exactement. Tu vois, celui-là est à saveur de volaille. Hum, volaille. Parfait. On a saveur menthe ici. J'avoue sincèrement que la menthe est plus pour le propriétaire que pour le chien. Ce n'est pas un grand gagnant. Bien, ça ne doit pas, mais ça doit laisser une haleine fraîche. Ça laisse une haleine fraîche. C'est sûr que poulet donne un autre feeling, là. Mais c'est ça. La menthe n'est pas appréciée. Si on veut que l'animal trouve ça plaisant, il y a l'effet enzymatique dans ces pâtes à dents-là. C'est vraiment pour ça qu'on les utilise. C'est qu'il y a les enzymes à l'intérieur du dentifrice qui vont aller faire un effet anti-plaque. C'est pas mal, ces choses-là qu'on utilise. Il y a des produits aussi qu'on peut utiliser. Quand on a de la gingivite, des fois les vétérinaires peuvent recommander ça. C'est rajouté à l'eau de boisson. OK, parce qu'on dirait un rince-bouche. C'est un peu ça, en fait. Mais c'est rajouté à l'eau de boisson. Donc, c'est comme un petit bouchon dans un litre d'eau. Et l'animal, à chaque fois qu'il boit, il va comme avoir un effet antiseptique un peu dans sa gueule. Ça fait que ça, ça n'enlève pas le tarte. Mais est-ce que ça a un effet répulsif du bol d'eau? Non, parce qu'on commence graduellement à bleuter un peu. Il faut faire attention chez le chat. Puis, un petit truc qu'on a donné aux gens, c'est acheter un bol bleu. Ils ne verront pas que l'eau qui est dedans est un peu bleutée. Ça, ça fonctionne bien. Et dans le même type, il y a aussi des gels qu'on peut utiliser pour appliquer sur les dents. Ça, ça peut vraiment être pratique, ces gels-là. Et je mets en garde, il y a certains produits qui sont vendus parfois, qui ont des vertus incroyables, qui enlèvent le tarte et la plaque. Il faut vraiment faire attention à ces produits-là. On en a étudié quelques-uns et il y en a qui ont beaucoup d'alcool à l'intérieur. Ça fait que ce que ça fait, c'est que ça décape. Puis l'alcool peut être toxique, ça fait que c'est mieux de ne pas utiliser ces produits-là. Fait attention à faire des choses en commandant. Est-ce que ça pourrait abîmer l'émail? Est-ce que les animaux ont de l'émail comme... Oui, même chose l'émail. C'est sûr qu'à base d'alcool, à force de faire ça. Puis, en fait, c'est que c'est vendu pour enlever la plaque et la tarte et ça ne le fait pas. La seule chose qui enlève la plaque et la tarte, c'est le brossage et bien sûr des soins dentaires vétérinaires. Alors là, je suis bien excitée. J'ai hâte d'essayer. On y va? On essaie? On y va. Bonjour, Tango. Ah bien, je pense qu'il va bien faire ça, en fait, Tango. Oui, tu connais ça. Fait que, en fait, quand on commence, on y va vraiment, on brosse les dents. Ah, 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 c'est ça. Là, il n'y a pas de pâte à dents, Tango, tu vois. Fait qu'on brosse vraiment les dents. Puis là, on sait qu'il faudrait faire des mouvements comme ça, là. Mais bon, mettons qu'on fait ce qu'on peut. Puis, le truc en avant, tant que ça va en avant, ça va bien. C'est pour ça, d'habitude, la pâte à dents, il la mange en même temps. Il adore ça. Le petit truc pour la joue de côté, c'est qu'on rentre notre pouce. OK, il ne faut pas avoir des dents de mettre les doigts dans la gueule. Notre doigt à l'intérieur de la gueule. C'est ça, mais s'il y a une belle hygiène buccale, ça nous dérangera moins. Exactement. Fait qu'on met vraiment notre pouce à l'intérieur. Puis, on peut aller un petit peu plus loin. Voilà, comme ça, à l'intérieur. Oh, Tango, tu fais bien ici, ça. On voit que tu es un habitué. Oui, puis il aime bien la pâte à dents. Oui, bien, visiblement, il a l'air de la chercher. Fait que voilà. Puis, oui, on disait trois, quatre fois par semaine. Je le répète, parce que si quelqu'un prend le contrat, mais qu'il le fait seulement une fois par mois, il n'y aura pas l'effet bénéfique. Et combien de temps est-ce qu'on doit le faire à chaque fois? Est-ce que ça dure comme ce qu'on vient de faire, un 30 secondes? Est-ce qu'on le fait pendant une minute, deux minutes? C'est comme l'animal le tolère. Si on y va un petit peu, on met la pâte à dents, tout ça, si on est capable de juste faire un 10 secondes la première fois, bien, ce sera ça. Idéalement, c'est de faire le tour, mais tu sais, on ne décompte pas deux, trois minutes. Non, c'est pas comme les enfants qu'on peut dire, OK, il faut que tu le brosses de chaque côté pendant 30 secondes. C'est pas tout à fait ça. Mais vraiment, on y va avec la capacité de l'animal est capable de… Et la capacité aussi du propriétaire. La patience. Exactement. Ce qu'on est prêt à faire pour notre animal de compagnie. Et bon, advenant qu'on n'a pas tellement envie de prendre le contrat, soit que ça prend trop de notre temps, ou encore que notre animal est rendu trop vieux, qu'on n'a pas nécessairement envie de le soumettre à ce stress-là des premières fois. Est-ce qu'on a d'autres alternatives? Il y a des alternatives, en fait. Bon, on parlait de la brosse à dents, qui est l'idéal. Mais on peut utiliser aussi… Moi, j'aime beaucoup les nourritures dentaires. Je vous montre ici les nourritures dentaires, la différence. C'est une nourriture, on voit la grosseur… Voyez-vous la grosseur d'une croquette habituellement, qui est des petites croquettes comme ça. En tout cas, Tango les voit. Ah oui! Je confirme que Tango les voit. Il adore ces croquettes-là. Ici, on voit, c'est vraiment des nourritures dentaires. Et ça fonctionne très bien. En fait, c'est quand l'animal va aller croquer la nourriture, ça va nettoyer ses dents en même temps. Et certaines nourritures, on les fait enzymatiques pour vraiment… Mais il faut que le chien croque bien la croquette. Est-ce qu'on peut lui en donner une? Ah oui, certainement, il va adorer. En croquant. Puis donc, ça remplace la nourriture de l'animal. Il fallait que tu croques, mon bouton. Oh, là, t'as avalé tout le monde. Ça remplace la nourriture. Vraiment, c'est ça qu'on prend. Et c'est complet comme nourriture. C'est vraiment une nourriture qui est de bonne qualité. Donc, le chien pourrait prendre uniquement cette nourriture-là et ça fonctionnerait. Oui, et quand on prend exclusivement cette nourriture-là, je vous dis, nous, c'est notre recommandation de base. Quand l'animal a un an, quand on n'est plus sur nourriture chiot, on suggère des nourritures dentaires. Et je vois vraiment la différence. Les animaux qui prennent la nourriture dentaire, surtout les chats et les petits chiens, on voit vraiment qu'ils ont une santé buccale. On est capable presque de dire qui en prend la nourriture dentaire et ça ne fonctionne pas. Oui, vraiment. J'ai déjà entendu parler de gel qu'on pouvait appliquer. Est-ce que c'est efficace? Tantôt, on parlait du penchant, de le gel. Je mettais en garde de faire attention de ne pas utiliser ces gels-là. OK. Mais il y a des gels qu'on peut utiliser qui sont comme antiseptiques. Ça, ça peut bien fonctionner, Stéphanie. Puis pour éliminer la gingivite aussi. C'est ça. Puis ensuite, il y a des petites languettes que j'avais tout à l'heure, mais que je n'ai plus. Tango les a mangées. Tango les a mangées, probablement. Puis on voit ici, c'est ça, c'est des sacs de nourriture dentaire. Quand je parlais de la nourriture dentaire tout à l'heure, c'est ça ici. Puis il y a toutes les autres choses, des effets mécaniques des languettes qu'on peut donner à mâcher. Bien sûr, qui est toujours à usage animal, ne pas donner des eaux. Oui, non, c'est ça, pas des eaux de viande. Là, ça souple. Mais le but, dans le fond, c'est de faire mastiquer notre animal pour faire décoller ce qui pourrait s'être accumulé. C'est ça. Puis il y a des jouets aussi qui existent que l'animal peut s'amuser à mastiquer. Puis à ce moment-là, ça fait comme un effet un petit peu pour nettoyer les dents. Et rapidement, en terminant, Nancy, j'aimerais qu'on parle de l'alternative suprême, soit la visite chez le vétérinaire pour un détartrage en bonnet du vent. Bien, en fait, même quand on utilise ces techniques-là, ça peut arriver que lors de l'examen annuel de votre animal, le vétérinaire remarque qu'il y a une maladie parodontale. À ce moment-là, on parle de soins dentaires vétérinaires. Donc, on est équipé en dentisterie, un petit peu pareil comme chez le dentiste, des tartrases, polissage et des chirurgies buccales, donc qui se fait sous anesthésie, par exemple. Alors, c'était tellement intéressant. Merci à toi, Nancy, encore une fois pour les excellents conseils. Ça me fait plaisir, Stéphanie. Merci à Annick et Victor aussi pour la capsule sur le stress chez nos animaux de compagnie. Si vous voulez entreprendre un contrat comme celui-là, eh bien, ce sera possible de le faire. Si vous voulez revoir nos animaux disponibles à l'adoption, c'est sur le pensebête.tv que ça se passe. Pour revoir l'émission, ce sera possible dès demain, encore une fois au pensebête.tv. Merci à vous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501